Justement, ça avait un lien avec le manoir devant lequel on est passé. Le manoir Le Seigneur de Bottmeur, il avait toutes les terres à Bottmeur et il y avait des paysans qui travaillaient sur ces terres. Ils travaillaient avec un système qui avait assez dans le coin, un système assez égalitaire, qui s'appelait la quévèse. Un système où tous les paysans avaient exactement la même terre, ils avaient tous une petite maison à eux, et ils avaient toutes les landes, vous avez vu en passant sur les montagnes, il y a toutes les landes, tout un paysage où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Tout ça, c'était en commun, c'était à tout le monde. Et un peu plus loin, sur le chemin, tout droit vers la montagne, il y avait la maison d'un gars qui s'appelait Mathias. Bon, Mathias, il n'avait pas une grande maison, elle était toute petite, en bois, il y avait des planches en tous les sens, il y avait le vent, la pluie qui passait à travers. Puis Mathias, il avait une femme et trois enfants. Mais le problème de Mathias, c'est que son petit carré de terre, ça ne lui rendait pas grand-chose. Et il était très, très pauvre. Et ce soir-là, il y avait une tempête incroyable dehors, ça soufflait, ça soufflait, ça faisait trembler toutes les planches de la cabane. Il y a l'eau, la pluie qui rentrait, qui rentrait partout dans la maison. Et ce soir-là, Mathias, il n'a plus grand-chose à manger dans son garde-manger. Il lui reste une pomme. Ce n'est pas beaucoup une pomme. Alors comme ses trois enfants ont faim, il prend la pomme, il la coupe en deux, il leur met une moitié dans le garde-manger, et l'autre moitié, il la coupe en trois, et il donne une petite partie à chacun de ses enfants. Ça ne fait pas beaucoup, un tiers de moitié de pomme pour dîner. Et comme ils ont un peu froid aussi, il va chercher à côté de la cheminée, ce n'est pas des bûches qu'il a, c'est des blocs de tourbe. La tourbe, c'est un truc qu'on utilisait pour se chauffer avant, c'est comme de la mousse, comme il y a mousse un peu qu'il y a sur les arbres, en bas des arbres. Mais ça fait des gros paquets comme ça, et quand ça sèche, ça peut faire des briques. Et on met c'était ça à chauffer. Alors ça donne une odeur incroyable, ça sent partout sur vos vêtements, sur vos cheveux, et tout, mais ça chauffe. Et là, il ne lui reste plus qu'une brique de tourbe à brûler. Alors il la coupe en deux, il en pose à côté une moitié, et puis l'autre moitié, il la remet dans le feu. Ça brûle un peu, ça réchauffe un petit peu ses enfants, mais pas longtemps. Alors ses enfants vont se coucher, sa femme aussi, elle reste là à se lamenter, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Il a essayé déjà d'aller voir son seigneur, le seigneur Maurice de Bottmeur, pour lui demander un petit peu d'argent, un petit peu quelque chose, mais il a refusé évidemment. Alors il a dû refaire tout le chemin, tout droit vers la montagne, jusqu'à sa maison, tout seul. Mais là, il n'a plus le choix, il n'a plus rien, et on frappe à la porte. Ça peut être restourci, en plus avec un temps pareil. Alors Mathias se lève à ouvrir la porte. Devant lui, il voit la vieille Cattel. La vieille Cattel, c'est une vieille dame qui traîne un peu autour de Bottmeur, et elle est toute petite, toute petite, avec des grands cheveux blancs qui tombent jusqu'aux pieds. Elle est vêtue, on dirait qu'elle a une serpillère trouée à la place des vêtements. Elle a un gros nez, et puis elle est vraiment pas belle. Il lui manque toutes les dents, il doit lui en rester une ou deux. Et puis, la vieille Cattel, elle demande l'hospitalité, elle demande à Mathias, « Est-ce que tu peux me loger, s'il te plaît, pour cette nuit-là ? Je crève de froid, j'ai faim sous la tempête. » Mathias, il hésite un peu, parce que la vieille Cattel, il paraît qu'elle est un petit peu sorcière. Elle a des pouvoirs, mais... Bon, on ne laisse pas une vieille femme dehors la nuit, et puis sous la tempête en plus. Alors il la fait rentrer. Il ferme la porte derrière elle. La vieille Cattel va s'asseoir près de la cheminée, et puis comme le feu est en train de s'éteindre, Mathias, il va chercher la dernière moitié de tourbe, de briques de tourbe, il la met dans le feu. Ça la réchauffe un peu, la vieille Cattel. Et comme elle est encore un peu faim, il va chercher sa dernière moitié de pomme, et il la donne à la vieille Cattel. Une fois qu'elle s'est réchauffée un peu, et qu'elle a mangé, on dirait qu'elle a 30 ans de moins, dis donc. Elle a une petite lueur de malice dans les yeux, ça brille. Elle regarde Mathias, elle lui dit, « Oh, merci beaucoup, merci. Tu es le seul, le seul de tout le village à m'avoir ouvert ta porte cette nuit, merci beaucoup. Je veux te remercier, et pour ça, je vais te faire un cadeau. » Alors elle sort de sous sa serpillère de vêtements, elle sort une pierre blanche. Pas très jolie, juste par qu'elle est blanche, et elle l'attend à Mathias. Il lui dit, « Tiens, prends cette pierre. Avec cette pierre, tu vas te rendre tout en haut de la montagne, tout en haut du Roar-Bichourel, juste en haut. Tu vas poser cette pierre au pied d'un grand rocher. Le rocher va s'ouvrir. Tu vas voir un grand escalier qui va s'enfoncer dans la montagne. Au bout, il y a une petite porte en bois. Une fois que tu passes la petite porte en bois derrière, tu trouveras le trésor des corrigans. Le trésor des corrigans, je sais que ça. Mais si, les corrigans, tu sais, les petits lutins dans la forêt, haut comme ça, là. Je t'autorise à y aller, à leur prendre un peu de trésor. Mais alors, attention, il faut absolument que tu sois sorti de la caverne avant que le soleil se lève. Parce qu'à ce moment-là, tous les corrigans vont revenir chez eux. Ils étaient occupés, là, ils sont occupés à faire la fête, dehors, sous la lune. Mais là, au lever du soleil, ils vont rentrer. Et s'ils te voient en train de voler leur trésor, ça va mal se passer pour toi. Alors, Mathias, il dit, les vieilles qu'y a-t-elle, c'est n'importe quoi tes histoires. Et puis, je ne vais pas aller dehors sur la montagne avec une tempête pareille, quand même. Elle sourit. Elle lui dit, mais quelle montagne ? Quelle tempête ? Effectivement. Mathias, remarque enfin qu'il n'y a plus de bruit dehors. Elle regarde par la fenêtre, il y a un grand ciel étoilé, une belle lune qui brille, il n'y a plus un souffle de vent, pas une goutte de pluie. Alors, il prend la pierre, il prend un grand sac, comme un grand sac à patates, et puis, il sort dehors, il court, il court, il court sur la montagne, il court, il se dépêche, il monte tout droit, tout droit, vite, il se dépêche, vite, 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 en travers la londe. Il arrive tout en haut, il entend une petite musique. Alors, il regarde, il va voir, il va regarder, il voit tout en haut, presque sur la crête, il y a plein de petits corrigans qui sont en train de danser la gavotte, en train de tourner autour d'un grand feu. Alors, il redescend, il va voir le gros rocher, il pose sa pierre blanche, le rocher s'ouvre sur un escalier, il descend l'escalier, vite, 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 il compte 543 marches. Ça en fait des marches. Il ouvre tout en bas, il y a une petite porte en bois, il ouvre et... derrière, il n'y a pas de trésor, il y a 4 portes. Ah, je n'avais pas parlé de ça, la vieille qu'elle... 4 portes en bois, toutes pareilles, alignées. Bon, il faut que je me dépêche, alors, je veux dire, la première porte, il va tout à gauche, il prend la première porte, il ouvre. Derrière, il y a eu des montagnes, des coffres et des sacs remplis de pièces en argent. Et ça brille, ça brille, waouh, des pièces d'argent comme ça, mais avec ça, si je remplis mon sac avec, je pourrais manger à ma faim, je pourrais réparer ma cavale, ce serait super. Alors, il se jette sur les pièces d'argent, il le remplit plein son sac, vite, vite, vite. Oh, ouais, c'est super, super, il se jette, il le remplit. Il met ça sur son épaule, ouf, c'est lourd quand même, un sac de pièces d'argent, ouais. Il se dirige vers l'escalier, et là, il fait, oh ! Mais, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière les autres portes. Alors, il va voir, derrière la deuxième porte, il y a des sacs et des coffres qui sont remplis de pièces d'or. Mais ça vaut beaucoup plus cher que les pièces d'argent, mais oh, je suis trop bête, j'aurais dû aller tout de suite là par là. Alors, il dit, bon, ce n'est pas grave, maintenant mon sac est rempli, j'ai le temps, j'ai le temps. Alors, avec son sac de pièces d'argent, il commence à gravir les 543 marches jusqu'en haut. Arrivé en haut, il voit un gros trou dans la lande, hop, il déverse tout son sac dedans, et il redescend les 543 marches vite, 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 vite. Il se précipite dans la salle avec les pièces d'or et il remplit son sac et il se dit qu'avec ça, il va pouvoir acheter une grande maison, il va pouvoir peut-être acheter d'autres terres, peut-être qu'il va être l'égal du seigneur de Bottler, super ! Il remplit son sac de pièces d'or, il sort de la pièce et... Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les autres salles. Ah ben non, il regarde quand même. Il va voir dans la troisième salle, qu'est-ce qu'il y a dans la troisième salle ? Oh là 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 ! La salle, elle est remplie de pierres précieuses, des diamants, des saphirs, des rubis, des émeros, des sabris, de mille feux, il se dit oh là 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 ! Mais qu'est-ce que je suis bête ? Mais quel imbécile ! Bon, ce n'est pas grave. Maintenant que mon sac est rempli, c'est bon, j'ai le temps. Alors avec son sac de pièces d'or, il se dépêche de me remonter les 543 marches, ça va quand même un peu moins vite que la première fois. Il arrive en haut, il déverse tout son sac de pièces d'or avec les pièces d'argent et il redescend ! Et au moment de foncer dans la salle avec les pierres précieuses, il se dit hop là ! Je vais peut-être regarder dans la quatrième d'abord ce qu'il y a avant de... Alors il ouvre la quatrième salle, ben dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il y a juste un énorme trou au milieu qui est vide. Alors il se dit oh ben c'est bon. Il se précipite vers les pierres précieuses et il remplit son sac mais alors là, oh ce diamant-là, je vais le prendre parce qu'il est vraiment magnifique. Oh mais non mais... Oh celui-là, il est encore plus beau ! Oh, cet émeraude-là, tout vert, ça sera pour ma femme, ça ira bien avec ses... Oh non, 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 ça sera encore mieux, ça sera pour mes enfants. Oh plutôt celui-là ! Et il en passe du temps à choisir ses pierres précieuses, à choisir les plus belles. Il n'en passe. Il n'y a qu'un premier tout ? Oui mais il n'y a qu'un petit sac, il n'a pas assez. Mais quand il a fini de remplir son sac et qu'il se dit que ça y est, il va être riche, plus riche que le seigneur de Bottmer et qu'il peut même être roi ou contre du peu importe. Il va mettre son sac sur ses épaules et il va recommencer à grimper une troisième fois les 543 marches. Et au fur et à mesure qu'il monte, il se rend compte de quelque chose qui a changé. Avant, c'était sombre, l'escalier. Maintenant, on y voit un peu plus clair. Il se dit que le soleil va peut-être pas tarder à se lever. Alors, là, on regarde l'énergie, vite, il se dépêche, il recommence, il se dépêche, il accélère, il monte les marches, 3-4-4, vite, 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 vite. Il va arriver sur la dernière, c'est bon, et quand il arrive sur la dernière marche, il voit devant lui des dizaines de petits corrigans qui le regardent, ils sont hauts comme ça, ils ne sont pas contents. Ils le regardent comme vous me regardez maintenant. Oh, ils ne sont pas contents du tout qu'un humain soit allé voler leur trésor. Ah, mais le voleur, le voleur, le coquin, ah, allez, tous se suivent. Et il se jette sur le pauvre Mathias qui dégringole, qui perd l'équilibre et qui dégringole dans l'escalier, boum, 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 cul par-dessus tête, bam, les yeux redévolent, les 543 marches avec les pierres précieuses qui volent de partout. Et quand il arrive en bas, un peu sonné, les corrigans se saisissent de ses jambes, de ses mains, de ses bras, de ses cheveux, de son nez, de ses oreilles, ils l'attrapent, ils le soulèvent et ils vont le jeter dans la quatrième salle, dans le trou. Ils lui disent, alors, ce petit humain, espèce de voleur, tu voulais des pièces d'or, de la richesse ? Eh bien, tu vas en avoir plein ! Les petits corrigans, on tour à tour, on va chercher une poignée de pièces d'argent, une poignée de pièces d'or, une pierre précieuse, ils s'approchent du trou et hop, ils les jettent dedans et ils font la queue leuleu comme ça, puis ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, si bien que Mathias, bon, ça va avoir des pièces d'argent, d'or et des pierres précieuses au niveau du pied, la cheville, ça monte jusqu'aux molettes, petit à petit, jusqu'aux genoux et des cuisses jusqu'à son ventre, jusqu'à sa taille et ça commence et il va finir noyé dans la richesse et ça monte jusqu'au menton, jusqu'au cou, il a dit arrêtez, arrêtez ! et il entend une voix qui fait arrêtez tout ! sortez cet homme de là ! le niveau arrête de monter, il sent qu'il y a plusieurs petites mains qui l'attrapent par les cheveux et qui le tire jusqu'en haut du trou et là, il voit un nouveau personnage, ce qui ressemble à une Corrigan, mais ça ressemble aussi à la vieille Catel, tiens, la vieille Catel, mais qui a drôlement changé, elle est beaucoup plus petite, elle a des grandes oreilles pointues de Corrigan, elle regarde Mathias, elle lui dit maintenant Mathias, file dehors, dépêche-toi ! Mathias, on ne lui dit pas deux fois, c'est bon, il a compris ! Alors, il remonte les 543 marches, il fait quand même 4 fois qu'il les monte dans la soirée, ça commence à tirer sur les cuisses, il arrive en haut, il se dit c'est pas grave, j'ai échappé belle, mais j'ai toujours mes pièces d'argent et mes pièces d'or, alors, il s'approche de son trou et, dans son trou, il n'y a plus rien, il tend la main, plus que de la cendre, qui quand il amène au vent, elle s'envole, il n'a plus rien du tout, il a passé peut-être la seule occasion de sa vie de devenir riche et il n'a rien ! Et il se tombe à genoux, il commence à pleurer et à pleurer et à pleurer quand il sent une présence derrière lui, il se retourne, il voit la vieille catèle qui lui se dit ah mon pauvre Mathias, t'as laissé passer ta chance, t'en as tellement voulu que voilà, te voilà aussi pauvre qu'avant, mais j'oublie pas que c'est toi qui m'as ouvert ta maison, alors je vais te faire un cadeau. Et elle sort encore quelque chose dessous de ses vêtements, elle sort un plat, un petit plat en céramique, même pas beau, on dirait que c'est un bébé qui l'a fabriqué lui-même avec ses pieds encore, mais il me dit mais d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça et catèle, c'est gentil, mais prends-le et va-t'en, tu ne me reverras jamais. Alors Mathias prend le plat et il s'en va, il rentre chez lui et quand il pousse la porte de sa maison, ça ne va pas du tout dans sa tête parce que ses enfants vont bientôt se lever et il n'y a plus rien à manger du tout. Il pose le plat sur la table et puis il s'assoit, il réfléchit pour la tête entre ses mains et puis il entend ses enfants qui se lèvent, qui arrivent dans la salle et « Oh papa, il y a de la brioche, merci papa ! » « La brioche ? Comment ça il y a de la brioche ? » Il regarde sur la table et effectivement, dans le plat, dans le plat très moche de la vieille catèle, il y avait une énorme brioche incroyable, toute chaude, encore fumante, et les enfants se jettent dessus. Et quand ils ont fini de manger toute la brioche, chaque miette, pouf, d'une douzaine de crêpes qui apparaît, c'est génial ! Et ce plat, il a continué à leur donner à manger tous les jours, à chaque petit déjeuner, à chaque déjeuner, à chaque dîner, il y avait toujours la nourriture de saison, des fois des soupes, des salades, toujours plein. Et avec l'argent qu'il a économisé en ayant toujours à manger, il a pu retaper sa maison, il a pu construire avec des belles pierres et elle était bien solide et il n'y avait plus de vent qui passait à l'intérieur. C'est bien que Mathias, il n'est jamais devenu riche, mais il a toujours eu un toit solide et toujours eu à manger pour sa famille. Et bien pour ça, il en était reconnaissant au Corrigan. Voilà, ça c'était la première histoire dans le carnet de Paul Duchatelier. Alors moi, ça je me rappelle bien celle-là parce que j'avais lu et j'ai retrouvé tiens, fais-moi ça, c'est précieux. J'ai retrouvé l'emplacement de la maison de Mathias et je venais juste de commencer à fouiller cet après-midi. Alors, j'ai fait une carte des environs. Alors, j'ai beaucoup de talent, vraiment, sauf le dessin. Alors il va falloir m'excuser, en tête que vous allez pouvoir vous lever parce que... Wouah ! Wouah !